salut à tous c'est bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo d'oraf tôt on a drafté dans la vidéo de vendredi donc si vous voulez voir le déroulé les pieds réflexions et c'est c'est dans la joie n'hésitez pas et le bill pour le bill a été assez rapide pour le coup on n'a pas du tout modifié la décliste on a juste mis un beau sleeve et des bolandes et on va partir tester ça on a évalué la note du deck environ 7 sur 10 moi ce qu'on va réitérer ce qu'on a dit dans la première vidéo pour ceux qui ne regardent que le gameplay et qui n'ont pas vu du coup n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu anticipation confiance et à commenter aussi si vous aimez voir du draft sur la chaîne si vous aimez plus voir du build pic ou plus du gameplay n'hésitez pas à le dire aussi même si on va certainement garder cette formule où on fait les deux c'est intéressant de savoir s'il ya quelque chose que vous préférez si vous préférez avoir du coup le côté pic un peu plus tôt vite fait ou si vous préférez voir des du gameplay extra ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez donc mettez tout ça en commentaire et merci beaucoup aux sponsors pendant qu'on y est playing by magic buzzer code valet pl 2021 sur la boutique ça vous régale ça nous régale ça nous soutient ça vous fait plus de bons achats donc tout le monde est content merci à ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront merci beaucoup et tu as quelque chose dire oui avoir vos retours ça ça nous permet du coup ça nous incite à refaire plus de drafts c'est à dire que si jamais dans les commentaires et dans les pouces bleus et dans les vues globales des vidéos drafts on voit que ça vous plaît et que ça prend à peu près la même portion la même part de visibilité qu'une deck tech bon on incitait en faire à chaque extension ce qui n'était pas forcément le cas avant parce que quand on faisait des drafts c'était assez peu vu donc du coup c'était plus pl qui en faisait sur son stream mais vous pouviez aller toujours voir pl sur son stream pour voir du draft et si ça vous plaît que vous en voulez sur youtube c'est à vous de nous le dire et c'est à vous comment dire de valoriser ces contenus là aussi quoi mais nous on est très content de vous en proposer et on espère franchement si on peut arriver dans un dans une espèce de rythme de croisière je pense que ça tu regardes et dans un rythme de croisière on vous propose un draft par par tous les trois mois en fait donc par sortie d'extension je pense que ça peut être ça peut être tip top c'est ça ou encore que suivant l'extension c'est même tous les deux mois là actuellement ouais mais c'est là ce qui s'est passé pour une istra des crimson vaud n'est jamais arrivé encore sur arena c'est un peu particulier qu'ils aient mis au deux mois des cartes c'est vrai mais mais ouais en tout cas voilà entre chaque extension vous proposez un draft nous ça nous plaît on espère que ça vous plaira aussi le petit frotte et à sa tour 1 ça répond par scruter et tout il se fasse des trucs dans la guerre construit là j'aime beaucoup ces deux illustrations de igor kiryuk il ya vraiment un côté peinture oeuvre d'art tu vois je sais pas je avec le cindavacine là sur la la petite lance je précise aussi pour ceux qui regardent cette vidéo à 17 heures ce soir on est en live pour le rossez vous je vous dis pas qu'ils sont les protagonistes comme ça vous aurez la surprise ça sera très sympa par contre je peux vous annoncer d'ores et déjà on peut dire que ça sera en standard avec un gentleman agreement sans chariot sans havre sans visage et sans aleronde épiphanie donc du standard spicy c'est ce soir à 19h égal un petit dimire du coup qui a mis au cultiste au cimetière pêcheur l'hameçon ok je vous dis mais on est ce qu'on trade il était sur le play il est sur le play est-ce que tu es capable si jamais il ne défend pas est-ce que tu es capable toi de ça va revenir à l'agression et 101 de vol donc non c'est moins bien je pense ouais t'es pas incité ici à attaquer mais plus à trade en plus que je gagne des pf tant que le vétéran vit il a mis très agressif très tempo un peu ce format pas d'attaque t'es toujours pas incité les trucs perturbations c'est super chiant enfin c'est pas vraiment un repop mais c'est un peu comme si donc un repop quelque part c'est juste que tu dois y redépenser de la mana donc du coup tu as une perte de tempo mais tu as l'impression de jamais faire vraiment du plus un quoi ça c'est ça dégage direct ouais c'est plus c'est son effet c'est pas le body a bien sûr bien sûr son effet de faire une espèce de pseudo anticipation et surtout le côté voilà je laisse attaquer un si jamais il veut mais dès qu'il attaque nous on trade avec vétéran et c'est nous qui reprenons le pit down donc c'est plutôt une bonne nouvelle aurait pu engager en réponse il était full tap parce que là du coup il s'est tâté il s'est dit vu qu'il va m'engager est ce que j'attaque mais on est super bien ici on curve et tout de plaisir ouais on va faire ça on a le bit down du coup là on prend le bit down je vais garder ça on a recommandeur dans le deck donc ça peut devenir 3-3 plus tard c'est ça tant que t'as rien à en faire t'en gardes un peu je sais pas combien on a dans le deck on a deux non de déclencher la machine j'en ai mis qu'une seule quand on a monté le deck tu sais tu m'avais dit qu'on en laissait une dans le side une dans le deck ouais je m'enblie plus pourtant c'était il n'y a pas trop bien ça c'est une grosse bête je peux casser ça ne marche pas ça marche aussi sur l'endurance peut-être fait voir ah oui c'est l'endurance c'est pas la forte tu es là tu es là et c'est pas si mal du coup ce barrage solaire si ça bat les ordres du diagramme oui je crois que c'est la force mais en fait non c'est l'endurance donc c'est un peu moins fort après c'est quand même très peu joué mais une deck dans tous les cas mais nous on a raccomodeur donc on était incité à laisser des éphémères et tu peux super bien ton sixième land pour carrosse fantomatique moi je suis bon je vois que ça on continue le beat d1 alors attends si tu n'attaques si tu n'attaques ouais non mais si tu n'attaques pas avec vétéran tu pourras engager un de ses attaquants avec ta griffe de guidam avec ta dompteuse de scab logiquement avec ma 3-4 sauf s'il fait anti-bet il n'attaque pas trop quoi non mais tu pourras s'il pose un pâté tu pourras engager je crois que vaut mieux valoriser ça que un point non tu as raison je pense du coup ce petit scab là il nous est utile ça dégage au cas où il peut le reprendre moi j'en veux pas ce petit scab il nous est utile en fait pour la capacité de la dompteuse ce qui a le dompteuse de scab ouais ouais la dompteuse elle s'appelle dompteuse de scab et si jamais tu as des des petits tokens scab bah ils sont utiles c'est roleplay quoi c'est flavor mais c'est incroyable comme texte ambiance sa boutique de chapeaux à sell off elle a été détruite par des loups-garous du coup elle est allée coudre des gens des zombies ce chacun sa manière de réagir chacun fait 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 ce qu'il lui plaît plaît alors là on perd notre sixième land et notre créature fly on est très déçu on est dégoûté ça ça fait chier cette espèce de main rot là il est d'un vénère je trouve qui met un zombie en plus elle nous a déroulé quoi je trouve que la mécanique des compositions en termes de play de design pendant elle est super cool ouais n'est pas très flair très bon mais c'est super bien d'avoir trouvé ça tu vois ça le bide d'en haut mais ça c'est très bien mieux chez monsieur pignon là du coup je peux attaquer avec deux encore ouais c'est ça et avoir encore et ce qui est risque à il défile ce qu'il décafille ce qu'il décafille donc une des pèves là on a gagné des pèves est tellement pas pris de dégâts on peut même laisser passer huit là on va pas le faire mais on pourrait il va gérer notre mécanique de draw c'est un peu dommage il cache beaucoup de land 3 4 5 6 7 où il avait un petit bilan d'ailleurs on n'a pas fait gaffe tranquille les gens sont fixés il avait dans sa manche avant de drafter celui-là il démarque toujours ses drafts avec un bilan de chèque tranquille comme ça s'il veut splash il veut être fixé il laisse attaquer si l'attaque je peux bloquer et facilus ne le fait pas tu peux encore engager ça de 1 c'est trop bien d'engager ça de 1 parce que du coup il peut jamais bloquer pour la perturbe c'est vraiment sweetie quoi ouais ouais c'est pas mal ça je te propose 5 points 4 5 6 7 8 9 on est pas loin de l'étalent ouais mais du coup on va pas on va pas tomber dans le piège aujourd'hui il met un acheté point de puce on va ça je le mets au dessus j'ai envie de leur retrouver pour leur exilé un truc moi je pense et on va proposer un petit sage ouais qui bloque bien sachant qu'il avait pas grand chose à jouer à chaque fois maintenant il va être obligé et ouais les mondes où une carte vraiment fort ça on a pas mal d'outils de let game entre triscaïde et cafil qui en plus est un outil aussi de early game pour temporiser les jeux agressifs et si on a énormément de malin on peut gagner avec sa capacité ouais ça a pas l'air tu dois pouvoir bah attends il faut parce que tu t'es bloqué à 7 donc il faut ah oui non parce qu'en fait elle limite pas là je croyais qu'elle ne limitait plus la taille de ta main et si elle est sur limité non c'est impossible ah si pardon du con c'est son premier effet d'accord que c'est possible ok donc c'est possible c'est bon moi je faisais pas long il faut pas mal à non il faut vraiment avait sur le retour on est bon à ça c'est fort aussi ouais nous on va 23 oui il va avoir du mal mais à le temps explique un an ouais tu t'allais engager trompe vétéran et le jeu te disais tu es sûr tu es sûr sûr de faire ça oui je suis sûr un repos s'ils vont gagner ne va pas bloquer que ça à moins qu'ils décident d'attaquer enfin ça paraît pas mais il a son domicile j'ai là pas trop envie je crois que malheureusement tu as incité à rien à rien ne pas attaquer en tout cas à ne rien faire juste à mettre deux ans oui c'est vrai tu peux attaquer avec ton 2 3 par bon voisin n'hésite pas de spuntos on rejoint de griffes ouais c'est mieux que d'euro qu'est ce que tu veux drôle de mieux que ce griff dans tous les cas comme ça qu'il faut voir la chose qu'il y en a qu'un contre pas grand chose là qu'est ce que j'ai pour la revanche je pense que t'as pas envie qu'ils jouent une revanche ou alors le 3-2 revanche c'est chiant on regarde il nous fait perdre une réponse notre coi engagé une bête il a que deux bloqueurs donc ça sent bon c'est histoire ça sent très très bon ça me disait non c'est à la fin de cette année on pite ou alors lui qu'est ce qu'il fait on va être sur le plaît donc c'est important n'a pas forcément besoin de rentrer plus dans tibet puisque c'est nous qui devons faire le jeu ah oui on va être sur la dro pardon donc c'est l'inverse on est plutôt incité à rentrer des antibètes supplémentaires alors contre ce qui fait piège à chandelle ça marche pas trop ah non on a deux fois le contre on a rentré tous les épémères pour notre raccord modeur ça on a vu que ça touche oui c'est piège à chandelle qu'on a enlevé pour ce contre là je crois que je toucherai rien ouais ça me va s'il était aggro on mettrait un zombie du cellier une bonne carte mais il n'a pas l'air de l'être allez vas-y on a oublié vas-y de mettre des des marées dans notre site dans le cas où on voulait splasher du noir vu qu'on a quelques cartes sympathiques ça peut avoir de la valeur d'y penser c'est vrai mais c'est de l'optimisation je sais pas si on le ferait en tout cas ça nous donne le droit de le faire mais c'est vrai que le jeu te permet pas si tu le fais pas super donc pensez à faire ça si jamais vous avez une couleur que vous pouvez splasher après site pour modifier votre deck c'est des choses qui se font dans ça mettre les terrains au préalable sinon bah pas de splasher possible quoi on a tour 2,3,4,4,5 mec c'est juste ça c'est juste gg du coup un pêcheur à l'hameçon plus tôt mais j'aime bien ça parce que si j'ai pas de t4 je draw ok bonne réflexion ouais en fait sur le play j'aurais préféré pêcheur sur la draw ça moi je préfère agresser peut-être mais en fait si tu dis ça il va me le gérer c'est bien de mettre ça tour 3 parce que du coup lui revient en 2,3 fly mais techniquement il devrait pas le gérer non mais garde ton 1,3 ça bloque bien son 1,2 en plus ah putain maintenant il y a un autre play tu peux déposer ton pêcheur de jouer ça ouais c'est mieux il est formidable ce deck ça fait partie des des séquences de play qui sont les plus intéressantes dans ce deck là d'avoir beaucoup d'épurateurs des épaves on n'en a pas vu énormément malheureusement ouais parce que ça grossit après encore quand tu défausses une carte d'esprit ou avec la perturbation il continue à grossir même sans son effet il est obligé de faire un acte crapuleux quoi c'est vraiment une crapule celui-ci la crapuleux on aurait pu attaquer et mettre ça au mâche à la crapulosité de l'homme quoi la crapulosité du fait donne du prix à la chose non si peut être mais pas pour moi why not geist patricien bah si tu achètes un objet ayant appartenu à un mafieux c'est la crapulosité du fait de l'objet qui donne le prix à la chose oui potentiellement ça dépend ou alors justement ça enlève le prix voyez ce pistolet et a servi à tuer un chef de gang ok il est encore chaud c'est vraiment les gens qui rentrent et prenez le vide dans poncho c'est où je pense que c'est pas le vrai que c'est une excellente réplique elle donne 5 dollars ok je le savais j'ai essayé de boucler enfin je veux dire dommage là on peut attaquer je voulais m'en faire au moins 300 dollars pour aller au casino ce soir pour payer mon loyer mais c'est pas grave je n'en ai rien dans la rue c'est comme ça c'est tellement d'heures devant ça alors là il est pas trop inquiété par ça t'es ferie tu peux aller la clé attaquer mettre ça et ça ok ok c'est bien de toute façon si tu joues en plein soccer plus t'as de board mieux c'est mieux c'est on prend un cinquième land pour ce câble amalgam pendant je l'appelle toujours scab alors que c'est pas du tout mais il a une gueule de scab je suis désolé je trouve pas que ce dessin on a trop joué à magic origin pour que les scabs ne fassent pas dans nos têtes quoi mais surtout ça trouve pas qu'il y a plein de cartes de magic en ce dessin là bah oui un gros mec musclé tous les scabs d'inistrad de magic origin mec il est musclé on est d'accord qu'il a pas poussé du bain droit un scab c'est une créature dégueulasse c'est un zombie humide c'est un humide c'est forcément dégueulasse un scab c'est pas un zombie qui est sec c'est un zombie qui dégouline ça me dégouline ça me dégouline alors ça c'est chiant 7-6 menace bon on va le beat down non parce que t'as pas le là j'ai envie d'attaquer surtout oui je pense qu'il faut ouais il coûte pas cher mais vas-y on va essayer de trouver l'antibet là je trouve barrage solaire je mets une autre bête ouais et on pourra t'efférer pour aller chercher des solutions un peu plus tard on peut prendre un coup à 6 tu peux le chumper au pire ce b il a la menace donc ça coûte cher de chumper tu peux pas très bien le chumper tu chumper cher donc c'est dur chumpli rester sur punch up ah c'est 7 parce que le truc c'est qu'avec les antibet nous a montré quand tu multi bloc un truc comme ça ouais c'est dur vraiment bien bien bloqué quoi il faut vraiment qu'il ait pas de mana dégagé quoi il nous met une 2 de fly c'est chiant à trop tard ça après tu peux t'efferrer contre up tu veux soit que je vais attaquer ouais tu peux attaquer ton 2 3 p pousse en fait on on est gagnant à aller en let game ici vraiment mais il faut gérer 7 6 quoi j'attaque avec tout ça je pense ouais tu prends rien de grave sur le combat que tu as un 3 pour bloquer c'est quand même risqué mais quoi que ça va en fait ben on va gagner de paix avec ça je faisais taper ça et un an d'avoir contre eux donc oui ça va essayer de lui préparer une sucrerie là s'il fait antibet je bloque ça c'est là où c'est chiant mais du coup c'est passé là dessus quoi ouais du coup il a tout aussi et du coup il a tout du coup il a tout maintenant mais on sait bon il a eu un acte crapuleux pas deux après nous qu'on lui fait teff d'étape contre eux qu'on a bien tout et sera plus une fois pas crapule deux fois mais il prend cinq un dicton en répondant merde j'ai plus de bloqueur il faut pas qu'il est contre comme ça il apprend savoir ah ben je veux pas qu'il ait toutes les cartes de magique dans son jeu non plus là s'il a un ancien agricole là s'ils droits 3.1 on n'est pas bien après il triche donc finalement ça me va j'ai une étape c'était assez probable avec son 3 mana qu'il est ça et un mana bleu on est bien ici c'était faux c'était très possible qu'il ait se déclencher la machine ouais est-ce qu'on une autre non quoi tu finis pas des phrases je peux pas y rebondir alors parlons norvégien là là c'était du ça c'était un meuble que je viens de te dire c'est le nom d'un meuble alors je sais on m'avait dit un jour mais je l'avais été vrai que le nom des meubles ikea c'est que des noms de lacs et j'ai entendu un truc comme ça j'ai entendu un truc comme ça genre le détole ça sera un beau lac et y aurait pas s'il est beau mais il est là aurait le lac le calax mais il aurait appelé la malaction du coup ben non parce qu'il ya déjà le calac peut-être et du coup ils ont appelé cette calac ce cas là c'est chiant on donne le tf mais en même temps niveau tempo on est tellement bien avec le nombre de meubles qu'il y a chez ikea c'est à dire que la surface des lacs de la norvège c'est l'océan atlantique quoi c'est pas la suède ikea ouais la suède pardon excusez moi mais c'est pas le pays des mille lacs ah ouais je crois que c'est la suède le pays des mille lacs ou alors chaque lac a fait cette taille là une flaque d'eau est un lac mais genre on dit le pays des mille lacs mais en vrai il y en a beaucoup plus même il ya plus de mille meubles à ikea donc pays des mille lacs pays des mille étants et non c'est la finlande rien à voir je dis de la merde mais de façon les commentaires t'ont dit que tu disais de la merde regarde donc ne le dis pas à votre avis combien il ya de lacs dans le pays des mille lacs super intéressant tu es bluffé par ce film ah bah c'est un chiffre on voit pas souvent c'est pas deux ou trois comment ça tient genre en plus c'est pas un grand pays la finlande bah si c'est fine mais après ça dépend comme tu dis si flac c'est lac parce que dans flac il ya un lac si ça c'est un lac oui il peut largement y en avoir autant il peut y en avoir beaucoup mais genre chez moi quand il pleut devant chez moi j'ai 15 20 lacs tu vois après il fallait justifier tu vois ils sont dit genre y'a un goût c'est quoi c'est le pays des mille lacs vous en avez combien il ya un expert technique qui est venu avec une petite règle en mode ça c'est une flac et l'ac pas lac 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 s'il pleut le lac mais pas lac waouh dur bah d'ailleurs en temps de pluie les stats qu'on vient de voir augmentent je crois que j'ai envie de contrer ça et puisqu'il s'agit de gagner cette game mais en fait il fait pas d'autres plaies c'est un vulgaire de 1 ouais il sert à quoi ce demain là il fera rien mais c'est juste pour le full tap et avoir un de deux non vas-y je dis ok je vais contrer de l'autre truc il va l'aïté bête là il te bête il te pas bête oh très bien ça il a défoncé notre teféry c'est fou ça encore un mal au prix la bourre bourré à magasin je boune ça je mets 4 en fly il peut bloquer ça on est one off quel dommage parce que j'attacque avec tout il bloqué il faut pas te dire que tu as mal joué en contrant pas le 2 1 on est en one off parce qu'il pouvait largement tapater à avoir un bail il a dit mana il pouvait le payer il aurait quand même eu son bloquant en plus là je vais attaquer avec comme avant ouais je pense sachant que tu détapes pas par contre faire gaffe au comeback mais en vrai si nous met 7 on encore bien vivant donc on va booster ça et on a contre là je vais rien jouer ouais je pense que tu es bien je vais accepter qu'il trade pendant que je peux presque attaquer avec ça même cinq à six mille personnes sont allées chercher finlande nombre de lacs sur google ouais non vous trichez mettez le honnêtement ouais faites une estimation avant d'aller voir le résultat parce que sinon c'est c'est nul quoi parce que sinon oui j'estime à dada dada nous à la virgule près ouais et ben on t'estime pas tu mens ça c'est non coco on veut pas de ça ok on de guest putain on a vraiment un jeu un peu tempo et tout il est solide mais pas qu'il est trop cool ouais si on avait pu poser amalgame plus tôt en plus ça on finissait pépou c'était trois points bloquables ouais bain 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 c'est ce qu'il y a typiquement lui se baigne trop dans des lacs tu vois sa condition de zombie ne devrait pas lui permettre de se baigner vraie question est ce que tu penses que ce tentacule parce que oui on dit un tentacule il est réminiscent de la période et miracule en plus il ya la lune derrière il ya un petit côté un peu j'influe encore moi je trouve surtout que c'est un zombie qui a un petit panier tout et qui se baigne dans un fjord il ya un petit panier tout il a un petit panier tout et qu'est ce qu'il fout dans un fjord second est ce que je bounce maintenant pour me pas me prendre contre vas-y crois que oui vraiment dans dix mire c'est très bien ce contre qu'est ce qu'il fout à se baigner dans ce fjord là putain qu'est ce que tu passes après lui tu as des morceaux de zombies quoi oh il a une petite guibole en plus la guibole de droite elle est elle est fine tu vois un cachet d'aspirine dans de l'eau ah non mais c'est parce qu'il a un pantalon là regarde là c'est attend mais c'est trop bizarre regarde là c'est sa vraie jambe on est d'accord ouais et là c'est un pantalon non c'est ça c'est sa peau qui dégouline sur son pied un ou alors c'est une carapace comme les crabes une crabe rapace regarde si je te le dis tu vois maintenant je te dis c'est une c'est un truc oui maintenant je vois mais 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 est ce que quelque part je ne vois pas ce que ce que l'on veut qu'on voit je te manipule val mais je crois elle est bourre le là tu peux pas si j'attaque avec tout il est obligé de bloquer ça il a un donc on a pas l'étal j'ai dit si mais c'est vrai alors que non c'est pas grave on va le tuer à l'amalgame tour après ouais j'attaque avec ça et ça de toute façon il n'est pas bien ah il n'est pas bien du tout s'il en avait deux il serait bien mais il n'est pas très bien ah putain il gagne beaucoup de temps là et bon putain je peux drôle pour essayer de trouver contre mais bon non non ça va non mais je peux mais ça va la chance quoi un point c'est l'estu c'est une gamme et puis voilà c'est l'esquête us on va se mêler de 3 oui on peut trouver des perturbations pour quel dommage on s'est me les joueurs on voulait pas bûcher land mais de super carte quoi elle arrive on peut rendre deux fois un bloquable le scab un blocable oui en 7 le natural gros sont en bleu noir et en éphémère ou j'aime bien ce petit effet malicieux non il est bon il a de quoi sacrifier pour drôle erreur une 4 4 il est bon il est plutôt pas mal ouais après nous on peut piocher c'est l'estus pour cycler notre drôle oh oh tu veux le faire ou tu veux juste rendre ton scab un blocable et passer et essayer de vivre bah là il va falloir que je bloque ça ouais mais du coup tu peux sage prendre un blocable attends c'est combien scab à rendre un blocable ouais tu le rends un blocable tu sage et tu passes ouais je crois et je lui dis tiens si tu me tues pas maintenant t'as perdu ouais et franchement il faut qu'il y aille pour te tuer maintenant quoi si j'attaque avec tout non il a juste à bloquer un truc pour pas mourir ouais il va faire les blocs à rangeant il va tester ton amalgame c'est chiant quoi enfin sauf non si tu as donné un blocable il va pas le faire mais non là il y a que tu meurs sur le comeback quoi j'avoue 3 c'est pas cher pour attaquer franchement bonne bête ça te fait piocher potentiellement des cartes si tu te moldes et mon truc et on va jouer ça tranquille ouais parce que si je passe je gagne un peu et je draw discarde mais c'est mieux de trouver mort sur le bord s'il a une interaction non là il va s'il a un anti-bet t'es dead on board donc c'est non quoi jamais tu fais ça oui c'est vrai que le zombie ne bloque pas mais ouais donc non t'es plutôt incité à jouer sage dans le cas où il top deck une interaction on va la gagner on a gagné ça va et en jeu compte dix mire qui est très fort ouais sont de très bonnes couleurs mais notre deck est fort ouais donc ça va y attaquer tout on n'a jamais eu plaît tiens aussi tiens pourquoi que non je préfère lui donner ça et tu bloques là là je prends trois qui deviennent 4,4 sacrifie c'est avec les 4,4 bloqués alors non mais il est mort genre là il peut te mettre de deux dégâts à distance est-ce qu'il y a des spells qui disent ouais tu draws deux ouais ouais tu draws deux et je te mets deux bah vas-y bah donne ta dans tous les cas tu allais pas aller faire clucher et en tibet on a l'étalé avec le zombie normalement on est bon ouais c'est bon est-ce qu'on pouvait mieux mais il fallait surtout pas mourir sur tiens tu draws deux et tu prends deux quoi parce que là il draw une carte en plus son sacrifiant donc il y a deux cartes il a deux cartes je pense que tu es incité ici à donner de ton board et du coup il met pas les deux points c'est ça et là il faut un bloqueur plus un anti-bet te rends-tu compte plus de la merde là on va piocher d'abord avec celestius peut-être ah ouais bon ça mange pas de pain non d'aller voir parce que là il peut encore avoir gestion et contre tu vois enfin gestion et et bloc dans tous les cas tu vas passer avec ton amalgame si jamais il te fait anti-bet là tu t'en voudras pas avoir d'abord c'est l'estu sans te passer en phase attaque oui parce que c'est quand rituel franchement si cette dernière carte c'est une gestion il ya tout ouais mais la possibilité est là quoi donc on va essayer de sécuriser le le létal à quoi que tu le rends un blocable dans tous les cas ah ouais faut pas le rendre un blocable si jamais tu as une gestion tu vois il est trop fort du coup il va me faire repiocher ce cab donc je dis non si on t'es mort et là vous trouvez interaction j'ai une carte ce qu'elle a suffi on peut pas bloquer ça putain il est trop fort à piocher un peu comme de la merde là ce dernier tour en plus 1 1 sa dernière carte c'est en interaction quoi interaction 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 je sais pas combien il en a mais il a pioché 4 bon là il a été bon ah j'ai le seul ouais bah allez vas-y on va gagner la prochaine on est sur le tac à temps c'est gratuit où il peut misclic ah j'ai le seul putain ah c'est dommage il passe à un mais un ça suffit bien joué c'est suivait j'attends mes conseils mais s'ils jouent un truc qui lui fait perdre des pf il se dit ouah de toute façon j'ai gagné pas quoi il est quand même pas zozo franchement tu peux oublier ok tu dis tiens je vais faire pas que tu vois ce que je draw ah bah voilà t'es mort il reprend pas du cimetière on est sur les jusqu'à ce couille mais sur le plaît parce que ça change nos patterns je crois pas je pense pas que ce défenseur soit bien sûr le plaît non vas-y on va juste dérouler non on a fait une bonne sortie mais on a fait beaucoup de l'an dans la fin il a eu plein de plein de gestion il a même géré note et ferie ouais et aussi nous on se mêle 3 dont une énorme bad fly et une gestion ouais dj rasion dj aller ce premier pas bien et très bien c'est en fait tour de tour 3 ouais c'est bien ça ou tour de tour 3 nous verrons je pense que dans tous les cas tu pêcheurs pêcheurs l'âme sont plutôt que je peux encore faire tu peux encore faire ton ouais il t'a tout tout la team à quoi qu'il a dit l'a dit mais aussi on n'a pas envie qu'il le tue avec son acte mais qu'il a tu va trouver de quoi jouer franchement je pense tu vas trouver de quoi jouer avant ça c'est trop fort en tour 1 les mecs sont bons c'est énervant mais du coup là tu peux pas attaquer dans ton éveilleur aussi s'il bloque il a passé 4 4 c'est moi je vois ok j'ai pas besoin que ça touche donc ça attaque pour le capitaine c'est vrai mais fort ce petit capitaine de l'équipe de recherche là ouais bonne bête et loup garou laisse des pistes répugnantes facile à suivre difficile à oublier yes sympa les pistes quoi et là tout curvé comme un grand il a de quoi sacrifier pour voir ça mais c'est formidable c'est formidable et ouais on y va on est là on trouve nous l'ont donc pendant que soudain me prend l'envie de faire un pipi tu vois aïe 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 et c'est la game 1 ça va le faire c'est le premier bio plutôt après est-ce qu'on est obligé de finir non 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 mais c'est bien si on a du si on a de la game intéressante et que ça fait 40 50 minutes ça ira très bien la suite en live qui est une possibilité et sacrifie donc ton occultiste il a d'autres projets pour ce cultiste ok c'est fatigué ça mon roi de land ouais mais tu peux jouer tu as une main qui joue bien donc ouais voilà tu guest et tu bournes ouais j'ai bourré n'est pas l'esprit de base je peux aussi épurateur pour essayer de trouver un amana un land mais bon si le troupe page passe mon tour c'est chiant ouais c'est relou partir sur gâte patricien moi ok il peut toujours pas retourner son éveilleur je pense que à son tour 2 enfin c'est nul de pas retourner son occultiste c'est pas très bon de pas le retourner il est encore en tibet mais dans ce cas là il retourne pas l'éveilleur ok on trouve nos landes là par contre ouais ça va le faire moi j'étais sûr qu'on allait trouver vétérans ouais mais c'est pas mal parce que tu peux le défausser du coup allons-y ouais il faut trouver des trucs là oh super je vais défausser ça il prend un marqueur tu peux faire revenir un vétéran ou un prêcheur comme tu veux un fly qui fait gagner dp ou un 2 fly je crois bah tu gagnes à jouer ta 1 avant ta 1 2 parce que tu vas remonter en pb quoi c'est quand les trucs meurent quand elle est transformée à c'est quand les trucs meurent ouais ouais bon c'est un peu aux affaires et on a un bon bloqueur là pour son zombie de siège siege zombie du coup il attaque avec tout on bloque les zombies il le sacrifie oh putain il attaque pas du coup ça c'est gros mais il nous enlève un truc deux trucs teferi c'est pas mal teferi c'est pas mal mais on protège pas bien là si on le joue il meurt si tu plus un ah oui non parce qu'il peut attaquer avec ses tokens ouais c'est super dur en fait franchement je crois qu'il est pas bon teferi après ça c'est d'accord on est dans un format où les boards sont très vite larges donc c'est très dur de protéger tes plans au coeur quoi c'est ça que je veux dire ouais je crois qu'on peut triscaille décafile ouais tu peux piéger la chandelle sur nos sordes ouais ah bah en plus on aura la congrégation avec ça donc on va gagner du temps il nous a pas montré de grosses bêtes je crois s'il y a la 7-6 on peut remettre dessus on avisera pour l'instant il l'a pas on va prendre trop de points gratuits en fait si jamais bah ouais c'est clair puis c'est surtout tu commences à limiter son agression tu plus tu as de chances de résoudre un teferi qui a au moins un peu d'impact quoi ouais après 4 mana draw 1 ça fait ce que triscaille daffile peut faire mais en épongeant des points et en sélectionant ta draw donc ça reste un play acceptable quoi je crois que j'ai mis un petit point je suis pas sûr quoique je bloque rien avec ça non ouais ok enfin je bloque ça s'il est foutable mais il va arrêter de le faire à un moment aucune idée ça il va le sacrifier avec ça je pense ce qui nous irait très bien oui ça nous va ça nous évite de nous payer le coup de l'exil on va prendre un zombie de siège ça a l'air vraiment vénère dans le format c'est un de deux pour deux qui a des effets quand il porte son stall quand tu mets des ordres de dire grave derrière ouais pas body pour l'activer là il peut l'activer deux fois déjà en deux cas d'ex et c'est un point c'est super chiant mais en fait c'est ça qui est chiant que d'hymir c'est que des communes et des zones courtes quoi en fait ce que je veux dire c'est qu'il y en a une table à une table et draft de bon niveau tu n'as jamais ce d'être là ouais tu vois genre réveilleur extatique c'est eu c'est pour peut-être la meilleure commune noire donc du coup tu peux pas en avoir plein de multiples les gens vont l'apprendre j'ai faussé ferry amalgam ou je garde tes ferry et j'enlève amalgamé ça déjà tellement derrière ouais moi je garderai quand même tes ferry ou revanche noyer là j'ai envie de booster rien donc ouais de garder le tf ce main route l'appareil est écrasant quoi on l'a vu au world qu'au final d'hymir c'était genre quand les autres deck avait quand tes autres à la table avait des vrais bons decks c'était battable c'est surtout que eux n'avaient pas les dix murs que vous rencontrez sur arena quoi ouais c'est clair je vais te monter ferie en fait le plus 1 quand tout le monde draft easy way c'est à dire que tu définis une couleur et tu vas à fond dedans bah le mec qui a pris tout dix murs il a un deck de port mais comme normalement les joueurs compétitifs ils draft un peu the hard way c'est à dire qu'ils prennent un peu les meilleures cartes jusqu'à en fonction des signaux définir quel est ton meilleur quel est le meilleur assemblage de couleurs à ta place eh ben ça fait que tu as quand même piqué pas mal de cartes aux jandimers faut que je prends un commodeur c'est loin j'ai dit un zombie c'est moyen genre je préfère avoir des bloqueurs que d'engager mes trucs ouais non je crois que tu as raison et encore que raconteur ne sauve pas du tout ici non mais tu vois vu qu'il a puissant 3-4 bah là il nous met 2 par tour avec son putain de zombie de siège mais ouais il porte très bien son nom encore une fois il est très flavor quoi de siège tu vois genre on tient le siège comme ça et petit à petit il nous graille quoi il nous épuisent ouais c'est un peu ça qui est chiant avec dimir c'est quand tu as plein de communes un co même juste des communes super fort c'est assez dur de de battre quoi potentiellement encore plus sur arena où tu peux affronter ce que des dimers d'affilé tu vois tu joues pas avec les gens voilà c'est ça c'est dur de battre les dimers d'arena c'est relativement plus simple dans les événements papier avec des bons drafters à la table à cause de son ambitie j'ai peut-être pas envoyé trop de token là je vais sauver ont été fait rien elle est nulle s'attaque ouais c'est où tu t'es féri ou t'attaque pas non bah ouais là il perd un zombie et il veut me tuer moins 2 mais j'en fous ok et clé ici de cette attaque genre moi ça me donne l'occasion de gagner de pf de d'étape ou de faire juste un autre moins 2 ouais avec des d'étape là que du coup il a fait un choix de merde je comprends pas du tout il a fait cette attaque là si jamais on en gère 1 oh excellent ça super bas là du coup je vais d'étape ouais ça permettra effectivement d'avoir déclenché la machine après ce qu'on va battre deux zombies de siège c'est une autre question mais après un ou deux ça change rien c'est le nombre de bêtes ouais mais le problème c'est qu'il faut quand même battre les deux si un jour tu veux débarrasser du problème ouais ça n'a que c'est l'air pas ça cloque mais ça a que ça comment dire ça le rend plus résilient quoi sur tout ça problème artefact on engage ça et on va détaper un bleu donc ouais ça va pas faire qu'il nous tue plus vite mais quand on va gérer le premier zombies faudra gérer le deuxième ok ouais ça ça met un peu une cloque en fait mais si j'ai repas le tef tu vois on regagne les petits peuvent qui nous fait perdre donc on n'est pas trop trop mal là c'est typiquement s'il passe un peu son tour on gère ça là je peux double bloc s'il attaque avec sa 4,4 encore commence à s'épuiser ce qui est une bonne nouvelle il va peut-être faire l'effort d'aller sur tef cette fois ci non je suis encore de la merde vous bloc la 4,4 c'est ça et et prendre un sur tef ouais parce que si je bloque il active au moins on se débarrasse de ça mais non mais on va perdre dans tous les cas ouais donc c'est pas très bien en fait ouais force à sacrifier c'est pas très bon on va dire ok c'est quand même un peu chiant il ya décidé de bien attaquer ah mais là si on perd notre bord on appuie un arrière non non c'est sûr pas trop le choix ça c'est non ok nice on peut contrer faire deux tokens il est bon tu ici hein il a que des cartes de port dans son deck genre il a que des bons anti-bêtes c'est ça qui est ouf mais t'es pas censé les avoir en fait qu'importe qu'elle soit commune si tu joues avec sept autres joueurs qui connaissent le format tu peux pas tout avoir ouais mais c'est facile les avoir du coup bah c'est facile c'est facile qu'elle soit dans les boosters mais pas de les avoir à ta place quoi ouais genre au world les joueurs les joueurs d'hymir ils n'avaient pas ça quoi je dois maintenant si j'ai un drop 2 ouais ouais carrément ce que je vous permette d'avoir du bord beau drop 2 et mon drop 2 c'est vrai quand tu regardes son deck y'a pas une carte mauvaise quoi il a que des que des staples que les meilleures cartes du format les meilleurs anti-bêtes bon bah c'est un mec qui s'est gavé quoi ouais j'ai un token transforme en 4,4 ou la horde encore mieux et oui et on n'a pas notre troisième zombie est ce que ça a d'autre effet la horde que d'être un énorme pâté non c'est juste sympa franchement je le voyais devant mais son deck est vraiment écrasant quoi alors enfin comment dire on doit gagner à deux on peut gagner la deux et du coup on se prend pas on se prend pas la sa meilleure sortie en passe sa meilleure sortie en game de blois haute sur anti-bet en toute façon là on prend 8 on est en deux tours bah quand tu peux plus tourner autour ouais t'es obligé d'accepter ouais donc t'as pas le loisir d'eux mais comme il a un milliard en tibet ouais voilà on est battu la qualité de son deck et là c'est le bounce ou à la carte bon tu peux concéder t'as plus de mécanique de comeback là au vu de son bord et qu'est ce que j'ai pas de bras tu vois donc l'amalgame y est passé ou pas ouais mais amalgame ça fait jamais non mais c'est pour bloquer mais on a des fois c'est ouais ouais c'est un délin car c'est ça partons yes bien joué qu'est ce qu'on brou bon il met 100 ans c'est bon ouais ça dégage allez à plus d'axia bon bah d'raïsaine lui s'est régalé 1 il a pu piquer toutes les meilleures communes de ses couleurs et pour des extensions comme ça tu vois où des fois j'ai plus du tout envie de drafter sur arena parce que comme tu dis à même draft draft avec des potes du coup pas ce problème là des gens qui savent qui savent bien qu'ils connaissent bien le format ouais mais du coup ça fait pas monter le ladder ça fait pas de récompenses tu vois c'est ça qui est dommage c'est clair après plus le plus les gens vont jouer compétitivement genre plus tu montes dans le ladder et moins tu te retrouves avec ce problème là quoi genre quand tu es en mythique en ladder ça arrive plus d'avoir des dîmes comme ça tu vois le problème c'est que tu dois te farcir avant cette montée là ouais et sur des extensions comme ça c'est dur de monter bah disons qu'au début tu as intérêt à forcer dimir tu as juste à forcer et une fois que tu arrives dans les rangs je sais pas platine diamant je sais pas à partir de quel niveau le level est plus haut tu as plus ce problème là de dimir quoi on a toujours pas eu play game chiant non non tu traites pas notre 1 dans sa de 1 bah après il a une 1 2 qui fait qu'on attaque toujours pas ok là vu que j'ai déjà ça en main j'ai bien envie de que je vais passer le tour pour pouvoir taper à engager avec ta dompteuse de scab ouais là 2 3 fait qu'il a pas trop envie d'attaquer engager ouais j'ai pas en fait l'effet quand il est vivant est plus fort que l'effet quand il est mort qu'il joue tricolore monsieur ou un adab il s'appelle tricolore fixé avec des t2 waouh ok ouais j'ai vu que je vais tricolore c'était pas pas du tout recommandé et j'ai beaucoup de mes adversaires qui jouent tricolore ils trouvent leurs trois landes et je me dis bah grand b alors en face ouais mais parce que là c'est du c'est du non classé et que tu sois en non classé ou pas ou pas tout en haut du ladder ben tu as des gens qui jouent des brasses dans des d'accès en construit quoi c'est ça arrive c'est le jeu quitté ferie dans un bord de bloquer comme ça cité ferie c'est pas mal ça permet même de moins trois et toute façon de pas te faire attaquer ton tf alors sur antibet on perd tfa si je fais moins de ouais mais dans ce cas il a fait antibet avec une attaque où il va te donner un bloc quand tu vois ce que je veux dire oui c'est vrai il va habiter de l'onde il va devoir aller le chercher quoi je prendrai l'onde pour griff non ouais parce que là on peut pas trop attaquer en plus genre s'il décide d'aller le chercher faut y aller quoi c'est vrai après il peut faire bounce fight spell en fraise je vois un deck de construit il peut tout faire non là tu as bien fait de moins deux parce que si jamais toi tu prends une carte et que lui il en dépense de tout entrer dans ses attaquants dans ton tféry tu as fait du plus 3 sur ta carte c'est la c'est la fête à noeud derrière griffes je détape un land ouais ouais je pense tranquille déjà déjà vachement plus sympa le deck de notre repos ici c'est pas d'hymere encore une fois que les gens comprennent bien c'est pas son dhymere c'est dhymere tu vois ce que je veux dire ouais ouais non mais ce que je veux dire c'est que tu peux avoir des decks dhymere qui sont pas sens à ressembler à ça oui bien sûr ça c'est chiant la vie tu voulais le sueur d'un des rosses on fout ici des bois ton préféré non je préfère garder envie ok parce que la a3 il peut toujours pas aller chercher en l'état et ça sera coûteux de toute façon il engage ça c'est un peu relou à du coup si il va pouvoir les chercher mais on va lui prendre des bêtes au passage donc ça me va ouais après tu vas faire ça il va nous prendre aussi des bêtes on peut pas très défavorablement ici je bloque là là il perd son zombie et tu tf ok ouais ça lui demande quand même de de faire un peu d'effort mais on peut aussi dire ok je me demande du coup si on n'aurait pas du draw 2 mais c'est vrai que j'ai pas vu la séquence non plus bah en fait fallait qu'il ait il a eu contre c'est le permettre d'engager oui bien sûr mais nous on a décidé de place après le contre où je peux juste j'ai revu que tf meurs je peux juste prendre ce trait de l'un ouais ça me va tellement tellement devant avec ça je vais juste droit mais c'est un c'est un body quoi un body qui fait droit ouais mais c'est un petit peu dit c'est pas enfin c'est une carte puissante mais ça tu l'oses pas dessus quoi c'est juste en plus il a rien à jeu de cimetière s'il avait mis deux trucs aux cimetières en perturbation là il aurait draw 3 alors on était c'est une 3 2 pour 4 qui fait droit ennemi quoi c'est quand même fort un ennemi on se fait droit ennemi c'était des cartes flashback ou perturbation il est toujours draw entre 1 et 2 quoi là je fais vétéran je peux faire ça ouais donc il n'y a pas de mana aussi garder ça tu peux rester ça tu peux rester up pour fixe avec ton raccomodeur est ce que sur le est ce que sur le bord tu te sens derrière là est ce qu'il a une bonne attaque s'il n'a pas une bonne attaque tu peux rester à côté qu'avec ça et tu peux le trade avec ton dompteuse avec ta dompteuse dans le pire des cas ouais si je veux au pire on veut prendre trois points et essayer de valoriser le raccomodeur je pense que ouais en plus là on arrive sur les tours où il peut faire des trucs chers genre il peut faire ça s'il a un autre mana bleu je sais pas ce qu'il joue en vrai il doit jouer bleu de base il n'en a qu'un on n'a pas vu pourquoi il jouait blanc non tu es anti-bet peut-être en blanc ils sont pas ouf si tu n'as pas sursis peut-être que ça nous indique justement qu'il a sursis au final si on essaie de lire son jeu contre h22 ok il nous passe le tour il rentre pas dans nos contres il développe sa mana c'est pas mal c'est super trouver un drop 2 ça permet de développer et de garder déclencher la machine je vais attaquer avec ces deux là je pense ouais pour jouer ça tu préfères jouer ça devant ouais ça me fait drôle en fait de suite ok vas-y c'est ça c'est clair et là normalement je crains rien parce que j'ai contre au moins qu'il ya un petit peu me spell c'est pas le cas il n'est pas trop mal à plus de cartes que lui c'est plutôt bien engagé ici là son deuxième son deuxième bleu il prend le trade c'est étonnant il lui est pas du tout favori ouais on prend quatre et les traits de l'un ouais il hésite je pense qu'il faut pas attaquer avec son 3 2 ouais voilà poteau c'est normal j'étais dit il faut pas la faire celle là aussi si je peux pas bloquer un commodeur si j'attaque il fait rien bon bah tant mieux bah c'est l'estu ça ça s'est fait rien du tout la contre c'est chiant nous empêchent de contrer ok et baissé chiant après ça va mais encore là oui un petit point je bloquerai pas avec mais toujours de vente à plus de cartes en inclus dès qu'on trouve notre troisième mana tu peux à la fois déclencher un guest et avoir déclenché la machine ben là waouh ah ouais il joue ça en tricolore bah écoute qui tu veux faire ça résout mais rien c'est un des pâtés c'est moins fort en draft mais ouais je crois que c'est resato qui avait ça dans son deck témur au world il peut le flashback et pour 10,4,5,6,7,8 et il manque de mana il peut trouver les mana pour le rejouer on va trouver un griff nous d'ici là bon à toute façon on tourne après on aura encore contre eux oui c'est vrai en plus c'est bien c'est que là je vais faire un token avec ça ouais et avec ça ça va en faire deux donc je pourrais transformer en trois trois parce qu'il a trouvé des bonnes cartes ouais ok c'est chiant parce qu'on a pas envie de le goût de c'est ça non mais vu à soi on accepte de prendre quatre et je peux bloquer ça fou j'ai l'impression qu'il a qui comme si on était stream hacker alors que c'est impossible mais il a contré en fait il a rien fait dans notre spell à trois donc il a très bien lu notre main il savait qu'on avait déclenché la machine quand on a c'est l'astuce il a décidé de le contrer pour qu'on n'ait jamais ce 3 mana pour résoudre sa sa sont à l'assaut du festival donc pour le coup il nous a juste démoli quoi il a vraiment très très bien joué cette game lui ouais et là on se retrouve à jamais pouvoir boon ce sont collectionneurs d'organes donc on prend quatre ok mais je sais pas à quoi sert sans splash blanc par contre ça ça revient dans ta main coucou je sais pas on va découvrir un moment et on va engager en ça c'est gratuit c'est pas mal de d'essayer de deviner quand même histoire de pouvoir s'y attendre sur si tu devais se plasher blanc c'est pour sursis on est d'accord si tu avais deux blancs c'est victoire pour la horde sinon tu peux pas se plasher pour bicolore franchement il joue déjà ça donc ouais mais ça c'est sa couleur principale on est contre avoir un splash de bras blanche là c'est un splash de bicolore blanc ça me paraît compliqué je crois que j'arrête d'attaquer là comme ça je peux double bloquer ça ok et on compte sur un commodore pour faire des dingueries ouais ça va nous créer 3 3 3 ça va transformer 2 2 en 3 3 donc ouais sur le bord on est bien non je pense que c'est parce qu'il a sursis dans son deck franchement il n'y a pas trop d'explications ouais je vois pas pourquoi il se plasher sinon mais sursis c'est une belle raison jusqu'à des rares blanches ouais et s'il devait voir des créatures blancs à l'arrivée 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 1 3 qui va s'auto meule bon il a la stratégie chimique de base qui n'est pas horrible d'ailleurs comme stratégie à mon deck bon ça ça m'a saoulé donc j'y donne ça ouais était plutôt bien sur le bord d'après ça et si on rentre dans tibet on a le droit de déclencher la machine on peut déclencher de mâcher mais ça ça veut rien dire c'est probable que ce soit le dernier bo qu'on a le conjoint avec là que ça commence à faire l'on va rester à peut-être 1 1 on espère ou à 0 2 ou à 0 2 à 0 2 c'est clair que ça sert à rien de faire à trois on a tout donné pour le coup on a tout donné on peut leur rejouer de l'exil il est très perturbé heureux re rejouer vraiment il veut vraiment il veut être là expier les fautes de son vivant en fait quelque part mon tour on va engager ça toujours pareil soubi là on va faire une phase attaque à deux juste avec geist ouais pour qu'il joue son truc fly et qu'on contre c'est pas mal après il sait qu'on l'a donc est ce qu'il va nous le donner je pense que ils pensent que c'est acceptable disons comme comme situation ouais bah il est quand même devant en termes de pev mais on plus trop sur le bord là je vais ça à tu donnes tout ouais je peux pas qu'il y ait carros du coup on sait que il n'a pas il n'a pas splash la vrace double blanc quoi ah bah j'espère mais non mais j'y crois pas du tout après les gens encore une fois il ya la théorie et il ya ce que font les gens sur arena ils font ce qu'ils veulent quoi ouais mais la théorie fait que normalement tu fais pas ça quoi ça bloque bien ça c'est chiant ça bloque bien ton geste après ça bloquera pas notre carrosse fantomatique pas surtout que j'engage ça pour trois bêtes ouais ça va devenir des 3 3 des trucs et j'engage ça pour trois bêtes ah ouais c'est pas aussi fort que dans le bit siège mais pas loin bah quand tu as du bord c'est cool hop là et elles n'ont plus d'ecaï surtout la bonne nouvelle et surtout il peut plus jurer notre gérer pardon jurer il peut il peut insulter notre cuisine moi j'ai juré usine de fantogre mais il peut pas trop il peut pas trop la gérer quoi oh j'y vais avec ça j'engagerais beaucoup moins bien là tant que le format il est très très tempo très agressif parce qu'on a vraiment très peu le loisir de piocher avec trisky avec a filant ouais je vais passer le tour à dépenser 4 manas dans une carte c'est dur après on a peiné un peu avec nos lourdes aussi donc ce qui fait qu'on on avait plutôt des cartes actives à jouer que du malin tu vois on a loupé un tour ça va en vrai ça passe on a loupé qu'un tour on a loupé qu'un tour de langue je crois ouais il me semble le plus on a loupé qu'un tour et même dans les games d'avant on n'a pas loupé nos langues loupé nos langues dans les games d'avant on n'avait pas le temps décontraignant quoi alors qu'il y a des formats où ça vraiment ce serait ce serait incroyable table infinie dans les formes à giga mou et majeure déjà en scellé ça doit être pas mal stable ah ouais c'était fraise quand tu fais ça ouais c'est nul oui je le mets au dessus imagine j'ai un vieux token genre déjà ouais trisky avec a fil je pense d'en conseiller c'est déjà pas mal déjà un peu mieux et a fait des blocs un peu il me le droit c'est quoi par contre on gère plus son asso du festival va falloir quand même ce ouais mais genre il va pas trouver vraiment chariot tu vois donc allez pense qu'il a héo on sait pas et peut trouver vrai ce qu'il avait dans sa manche ici j'y vais alors oui il est full tap aux les 5 5 en plus je vais chercher une carte est ce que j'en ai aujourd'hui encore ça plutôt bon la meilleure je vais tout mais tu mets tout mais il faut tout lui mais aussi et maintenant j'ai avec maintenant on pioche avec trisky des capilles et ça toutes les toutes les femmes de ta vie de 8 il lui manque deux manas pour non il ya il manque un manage comme ce qu'il ya ça 2 5 6 7 8 7 8 il avait l'entre temps mais depuis tout à l'heure pas du tout c'est 3 4 fly mais on s'en fout il va remélanger des cartes ok chatur fantomale chat ouais on va l'engager nous tranquille avec notre dompteuse de scab y est est-ce qu'on veut retransformer notre ainsi une vraie game l'un ça fait plaisir notre stitcher avec notre usine de fantômes non parce que ça ça redevient des decay ah oui mais on peut continuer à en produire 1 2 il reste deux éphémères je crois ou trois ouais peut-être que c'est pas très bien je vais d'abord piocher et une fois que je pioche peut-être que leur transformer ok plutôt bien fait c'est nul tu parlais plus chèque et des cafés ouais j'ai pu chez d'abord je pense que ça c'est bien ça phase d'attaque t'as besoin d'attaquer qu'avec eux moi on va attaquer un peu avec toute façon mais il y a spirit ce qui marche bien avec gays patricien ouais ouais tu lui mets tout non la quête tout est flyeur là qu'est ce que tu veux non ah oui tu attaque aussi que tu es raison je crois mais dans ce cas là il peut double bloc un zombie pour en tuer un et du coup il bloque pas les fly du coup j'aime pas trop l'attaque aux ongles je peux garder les zombies ouais j'aime pas trop je pense que tu m'as assez de pression par les armes merci avec marie fer pour le sud et ça te permet merci beaucoup et ça te permet on n'est pas en live mais on a pour aller les notifs des live ça te permet d'avoir d'ompteuse ça se dégage par contre jeune homme ah c'est dommage dommage mais sinon il attrape le ghast et l'enture de tour avec donc ouais j'aurais pu même engager ça c'est un chouïa ballot parce que du coup on profite pas de la diminution de mana de capitaine et compagnie quoi mais on a le tour prochain pour le faire on n'a rien joué du coup merde ouais on a activé de kappa ah ça c'est un problème aussi on va le taper quoi mais on a deux cartes à taper donc ça c'est plus joliant que ça on enlève l'arbalète ah non le teferi il a raison on pouvait pas le reprendre mais il sait pas ouais il ya beaucoup de cartes qui reprennent du cimetière en bleu blanc je crois pas des masses peut-être même pas en fait une carte verte une carte rouge ouais les cartes vertes communément elles le font assez régulièrement elles font toutes les cartes vertes dans un mana il nous refait à l'assaut du festival faut qu'on tue avant là normalement là les talons de bord mais meule ou pas non il met en dessous ça c'est vachement bien 1-0 et duquel est longue cette game ouais c'est pas facile quoi que sur board bloqué tu peux avoir un amalgame de plus c'est pas un griff mais mais griffes sera super fort pour gérer son ouais il gère mal les fly enfin là il a un truc qu'il a joué du cimetière et une portée mais il a quand même des gestions à fly alors qu'un bloquable il n'en a pas du tout c'est vrai est ce qu'on peut pas rentrer sans trade avec griffes ah non parce que griffes ça exige un trait du cimetière est ce que je disais c'est trop fort contre son équivalent donc on peut pas mais est ce qu'on peut pas mettre amalgame à la place d'autre chose genre teferi sur l'adro c'est éclaté au sol non je crois que c'est toujours bien tefer franchement en fait ça l'oblige à jouer d'une certaine façon ça fait gagner des pèves ça fait de la value juste pour quatre je pioche une carte fait anticiper et déjà j'éponge des dégâts c'est cool ok non je compare comme ça ok si on n'avait pas d'amalgame j'aurais cherché à en mettre un mais on a déjà vu qu'il a l'air de bien stabiliser le bord lui après il est beaucoup de kimchi ouais ouais c'est presque bien ça se garde ça ou pas on a le temps de piocher des cartes ouais on a le temps on est sur l'adro vas-y c'est pas mal au pire tu piocheras avec ton trisquet décafile voilà c'est bon ça comme ça c'est réglé quoi t2 t3 t4 on est bien montre montre lui-y et il va quand même pas essayer de gérer ça on pense en plus oh yes mais t'es bien là et bourdie un coup je mets quand même capitaine ouais au cas où je loupe le board après c'est que c'est l'estu juste avant f bah c'était c'était gucci suite au il nous attendait avec trois manas quoi suite au tas et au loup d'avoir ça mais bon gg à lui quoi on aurait pu en avant nous nous on peut efférer assez aisément par contre là son bord est très mou il est très mince alors on aurait pu en avoir mais ça ça ne passe pas c'est vraiment top car donc si on fait tef on bloque très bien ouais je pense que tu tef passe là tu veux gagner à la value ce match-up 1 allez on est sur le draw ce panneau de joueurs proactifs on va profiter de toutes les occasions qu'on a tu peux même moins d'eux ici produisent plus un monde bon c'est vrai tu as raison on est bien fait je me suis dit si je fais franchitons l'ombre là non mais c'est bien que c'est bien c'est vrai j'ai trouvé land tu as trouvé l'ombre je vais être d'exige pendant un autre ok c'est pas qu'on la perd pas là sur ce plaît quand ça va il se passera d'autres choses je voulais plus un pour engager ça d'étape et un land je mettais un petit point et j'avais de quoi bloquer et si je pouvais pas bloquer il pourrait pas tuer tef par classe il me gère ça faut que je donne trisque des cafels pour garder tef c'est un peu chiant quoi tu auras pioché une carte il aura dépensé une gestion et tu aurais congé trois points on essaie quand même de plus on le garde plus on gagne oui oui c'est plus on gagne et plus on gagne plus on gagne donc c'est bien on gagne moi plus pas les pisser en plus et c'est vrai que tu n'as toujours pas ça devient dur c'est je le dis je suis là mais je suis plus là pas land mais on a c'est les suces c'est les suces qui cheat et ah oui parce que tu auras trois manoeuvres pour avoir déclenché la machine qui est bon non non pas deux pas deux fois le contre sur celle astuce quoi le dîner nous a fait ça aussi ça nous a mis le seul c'était pas lui non c'est le dîner je prends plus ça fait tellement annoncé lui c'était lui pour résoudre son son festival pas deux fois one à diable merci je peux pas faire un drop 4 là si je peux encore mieux oui c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas sous le coup d'un festival ici ça prend à quoi comme d'autres quatre mais je pouvais mettre un point attend c'est pas mieux de mettre un point et de détaper après tout est mieux mais je mets un point non il a le putain non je peux pas pourquoi il a là il a trois fois pour flash et ça qu'il a là allez vas-y six coupes à l'attaque faisons ça mais du coup est ce qu'on veut le contrer si on est sûr que c'est ça si on a lu il avait un cerde il avait un cerde ou pas vas-y mais mange lui mange lui ne développe pas ta 4 cas mais je le fais quand même oui en réponse il va il veut le faire du coup et je suis recte oui non on ne le sait pas bonjour oui mais une seconde on réfléchit qu'il le fait ah mais non putain mais le fait en réponse et mais je veux saison je t'ai baisé j'avais pas le même et du coup si on veut protéger tèche je peux mettre gay c'est bloqué mais c'est pas ouf est-ce qu'on valorise ce ce geist ou ce teferi ce geist après est-ce qu'il a pas fait assez de taf tef est-ce qu'on peut pas lui donner un congé bon par contre wanadab tu nous as demandé en fait on a du temps on l'utilise et en vidéo soit cool réponds pas je dis bien joué ne répond pas à ces gens là il faut dire bien joué parce qu'il fait bien de donter c'est bon j'ai réfléchi ouais c'est pas grave s'il prend votre taf c'est la vie ça bloc il n'y a pas demandé il avait quand même tout pile ce qu'il fallait le collègue on l'avait vu on aurait pu jouer on aurait pu faire moins deux du coup en bas ouais 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 c'est vrai en fait on s'est dit qu'il allait faire fin de tour mais non il le fait au moment on peut pas le contrer quoi et qu'ils jouent bien à lui demander de le faire en réponse mais jamais il disait bon bah si je le fais et s'il faisait fin de tour on le punissait fait fin de tour recte encore deux collectionneurs d'organes mais putain arrêtez les gars qu'est ce certain il a ça ça c'est ça qu'on voulait c'est ça qu'il a se plâcher du coup ouais c'est pas bon de se plâcher ça mais peut-être ouais on trouve notre land mais tu peux raccommoder passe ce qui est très bien me semble-t-il c'est acceptable ou alors tu peux aussi lui enlever le truc que tu n'as pas envie qu'ils rejouent là et a pas le mana comme j'enlève avec griffes et après il n'y a pas le mana blanc et c'est une 3 en fly qu'on peut bloquer donc nous c'est pas très bon moi j'aime bien raccommoder en passe ok après on bloque super mal là ces trucs cap c'est bien aussi je suis du père je suis du père jusqu'à ce cas ce cas c'est bien mais comment dire ça se prémunit pas de ce que ton d'eau peut faire formidable là il peut festival ça moi qui m'emmerde c'est pas grave il va pro de son festival il y aura que de la merde dedans ah ouais tiens bah regarde petite rouille land festival regarde je regarde voilà je regarde attentivement regarde bien ce que va faire wanadab très bien ce qu'il veut faire regarde donc je souhaite pour ta visite et ben ça wanadab je m'en cague on s'en fout je souhaite aussi pour mon ventre pour pour tout pour ton écosystème on s'en fout un souli à chiant on va pas se mentir un chiant ya ok oui pour une torse où il a bien bien tout joué là on a bien bien raison voilà plus inciteur à commodeur maintenant qu'il a plus rien c'est le tiens ouais à moins ce que tu vas et griffes pour défendre mais la griffe ça bloque tous ces trucs là et l'un a pris donc un mana pour protéger le griff moi je passerai d'abord par aux commodeurs on prend 7 quand même ouais après si tu penses que c'est trop c'est toi qui connais un peu plus la tempo de ce format là si cette c'est grave griffe je vais jouer ça ouais comme ça j'ai contre up et si jamais on n'a rien à contrer on va piocher avec avec risque et décafille et décafille et on va trouver notre lande pour faire griffes contre up du coup voilà ce qui est plutôt une bonne nouvelle allez-y monsieur sept points ah bah il y va il va pas se faire prier celui ci je te le dis désolé encore une fois si vous entendez travaux j'espère que nous ça c'est porté c'est un peu chiant mais c'est pas nous qu'on sait pas nous combite dans non et pas son tour ok pas de nom pas de nom dommage là on peut plus trop jouer d'autres choses ah si on peut jouer ça qui engage mais bon t'es obligé de griffes ici griffes plus le truc qui engage ouais tu joues les deux au taf s'il a son festival bah amuse toi joue ton festival poulet il compte juste le boss je crois qu'on va perdre cette game et qu'on va falloir la gagner sur le blé ouais on est déjà trop derrière là après retarder le griffes je sais pas si on va s'il était fou le table m là il va attaquer qu'elle c'est fly donc c'est intéressant d'engager et qu'ils vont pas bloquer à commiser 3 pf je pense ouais faut toujours garder ce cap pour qu'il attaque pas avec la cap 3 mais sinon là on n'est pas trop mal quand que quatre du coup ah ça fait plaisir que je suis une carte droit en point de vie droit disque à valider que tu peux jeter un long qu'elle tranquille ok bon t'as pas trop trop le droit d'attaquer en vrai tu peux juste gay se passe si je fais ça on a fallu après ça que tu as plutôt contre la ta contre ou alors une drôle ce qui est ok on n'est pas si mal mais encore trois cartes en main quoi alors qu'il a bilan d'un bord et comment il fait quoi mais toi tu as ce qu'il a joué beaucoup de cartes du cimetière donc ça lui a permis de ne pas dépenser les ressources de sa main mais toi tu as encore déclenché la machine donc qu'importe ce qu'il a en main normalement tu es capable d'y faire face ouais c'est vrai qu'on est encore vivant au final ça va si on gère la 3 3 on est bien ben on peut on continue à l'engager il attaque avec 3 1 1 2 on bloque 1 2 voilà l'éliminer mais garder un guest on voit donc on est bien on passe à 6 et vivent et là en fait tant que ça fait un board stall au sol ben nous on rentabilise tout ce qui fait rien par engager ça les effets statiques de nos cartes influe sur la puissance de nos motos imagine tu fais une game dans une moto et tu joues un dragon blanc aux yeux bleus du coup et ça t'accélère une moto fermée on est dans une moto mais à cockpit c'est quand même fait ça ça fait partie des idées comme je dis souvent où il y a plein d'étapes où tu peux ne pas le faire à bas et ça va au bout il ya toutes les étapes avant d'arriver à la réalisation finale de l'idée où tu dois avoir un collègue autour de toi qui te dit non non gros laisse tomber non ah je peux encore engager trois bêtes pour engager ça et on prend tout le reste non mais je peux on se fait on se fait démoulir du domaine d'écho quoi quoi ouais chaud à s'il t'attaqué avec ça je bloc qu'à vous guise par contre moi je pense que rien à foutre j'en ai juste rien à foutre à moi je m'en fout il va jouer deux spells on va en contres et un on va repasser au jour on va dro dro pam 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 vous avez pas pouf ah bah je vois très bien Bah Vessy aussi elle voit C'est un freeze frame Vous avez cru que ça allait bugger D'ailleurs je dois l'hiver dans 43 minutes Ah non C'est fou que ça soit particulièrement plus long Que ce à quoi on s'attendait Il est où ton trisket il est là-bas Je le trouvais plus Il joue rien du coup Et nous on va encore engager un truc Comme ça je commence à bite d'un Pas du tout Mais c'est la remontada Mais t'es juste bien là Tu sais ce que ça tue ? C'est super bien Du coup tu pourras engager la 3-3 fly qui attaque Tu me permets d'être C'est un peu en haut C'est à dire Tu gardes pas tes deux cartes Je peux faire les deux 1-2-3-4-5 Attends non On est bien là Franchement on est bien Pas besoin que je sois Non non T'inquiète D'accord T'inquiète On va faire un match de tokens Là tu transformes le raccobodeur Le tour d'après Je peux mettre un coup d'amalgame sinon Garde tout Ok Tu gardes tout up On lui fait une petite coupe comme ça On danse la samba avec lui là A la samba T'as 3 tokens Dijamne Putain je peux pas contrer ça Pourquoi tu peux pas contrer ? C'est moi qui paye 4 Il a 1000 mana Merde Après tu fais un milliard de tokens Eh c'est bon C'est pas grave On s'en fout Ça fait quoi Je peux faire anti-bet contre Sinon Il paye Mais du coup on repasse au jour Donc on draw une carte Plus draw discarde Non Si si on peut Oui mais non Il se passe quoi là S'il te tue ça On s'en fout On s'en fout In response Ça Engageons ça Ça et ça Oui On prend 4 Jusque là on est bon Il réfléchit Il se dit Est-ce que j'en envoie pas un peu plus là Ah c'est bon Oh il envoie tout On va l'attraper On va l'attraper La boîte et les clous Attrape le avec ton barrage solaire là On va faire une jolie petite coupe à ce board Allez on va Allez On reprend sa décomposition Je tue ça Ok Il a 3-6 dans la 4-3 Je pense qu'il est un peu impatient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 S'il a un trix de combat on a perdu Ah mais ça c'est la vie Écoute Ça c'est la vie Je valide Ouais Ça c'est la victoire pour lui Mais c'est la vie pour nous On est à 2 Notre x Mais du coup on est vivant Il a perdu son petit Et ça c'est important Ah j'aurais peut-être même pu passer à 1 Et tuer plutôt ça Ouais quoi que C'est bien de garder les petits paires Il a pile 4 mana Il a pile 4 mana Je me fais quand même pour avoir les 3-3 qui bloquent Je pense Parce qu'on est pas mort dans les airs de toute façon Bah en fait ça me fait du board Ça me permet d'avoir plus de bloqueurs pour engager Tu sais Ok Il faut y aller là Là il y a pas la perte Et je passe mon tour Et qui dit ok On sait qu'on pioche ça Du coup Et au moins il fait qu'un seul play Ok On peut draw Ou non On peut juste engager Ça Faire gaffe parce qu'on est à moins de 12 minutes à la clock Pour jouer à la 3ème game ça peut être très très dur Je transforme là du coup Ouais vas-y vas-y Attends mais on a pas les tables là 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mais voilà T'es pas loin Ouais il nous manque de Putain dommage Mais ça Attends j'ai ça qui peut me faire draw une carte J'y vais hein Vas-y 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 Ça pue la merde C'est clair Ça ne fait pas de dégâts ça Putain c'est dommage C'est dommage mais là je peux engager beaucoup de trucs J'ai beaucoup de bêtes Bah vas-y mais mets tout alors Mets tout et on engage tous ces flyers Et là on va repasser au jour Donc on va piocher les discards Que tu peux pas attaquer d'ailleurs Histoire de proposer l'état Ça s'engage 1 Ça s'engage 1 Ça ça bloque 1 Donc j'ai 1 2 3 4 5 6 6 bêtes C'est dangereux hein Ok Si je mets 1 point Tu me reçois en tibet Ouais c'est dur Ok Bah le fais pas Tranquille Bah peut-être pas que je me reçois en tibet Mais genre c'est C'est chaud quoi On va grinder On va grinder On piège des cartes On est bien En revanche noyer c'est une bonne carte On piège une carte On dévoile une carte T'as choisi l'order ou ça a ordonné correctement ? Euh ça order correctement Ok Évidemment qu'il l'avait celle là C'est là où il va trouver son sursis Là dessus Non il a beaucoup de pâté Wouah il a le scab C'est chiant Il va se maler lui 3 Il a de quoi le recaster en plus Il trouve une 3-4 fly Si il s'est un land Il peut la jouer Ça c'est relou Si on passe ça à nuit C'est une 8-7 par un 3 Est-ce qu'on n'a pas l'état là Après selon comment il attaque Un poulet Alors trigger piétinement Donc on va engager ça Avec ça Avec ça Ouais et le trigger piétinement aussi Avec cavalier sur la cavalerie Euh on engage Non on peut bloquer avec la 3-6 Ok On engage la 3-1 Ouais Avec 2-1 1-1 1-3 Ou plutôt 2-1 Ok Et là il peut attaquer Qu'avec ça qu'on bloque 1-2 qu'on bloque Et 1-1 Il ne se passe rien Ok Ouah cette game Elle est incroyable Ah c'est dur Il a un tricks Mais non il n'a pas un spell Il n'a pas un spell de fight Dernière carte c'est un tricks du coup Bah on est obligé de rentrer dedans maintenant Tu veux double bloc au cas où Je crois pas Non je crois que Là on bloque le comme ça Et on espère à l'étaler derrière On l'étale pas derrière ça c'est sûr Genre cette dernière carte c'est un bomb spell Ah c'est un anti-bet ok Maintenant On va engager son amalgame Et du coup il borde un marqueur Et il tue ça Et il garde ça Oh Quel enfer Putain On tue jamais ici On trouve une petite bête Ouais là il a trop de bloquers Et je crois qu'il y a une du petit pev On peut plus défendre maintenant On a ça pour Pour enlever un truc D'ailleurs si je l'avais retourné J'aurais refait un jeton J'aurais peut-être dû Ouais Mais après j'ai enlevé trois blockers Est-ce que tu veux piocher avec ce qu'il y a des gaffes ici ? Tu manges pas de pain 4, 5, 6, 7, 8 Je peux Ouais Ça nous offre une autre possibilité Ok il faut encore vivre de toute façon Il faut vivre un tour de plus Ouais là ce truc c'est qu'on grignote du temps Du coup si on la perd quand même On gagne pas la 3 c'est ça l'histoire C'est un peu ça Mais là on la gagne jamais non ? Ah il est passé en phase attaque direct Du coup là Ah mais non il nous a tué Il nous a tué C'est pour ça je t'ai dit Je vois pas trop comment on la gagne là Ah bah du coup ok En fait comme on a pas de comeback à 19 points On va voir comment il attaque Et il a ça qui est un blocable Ah ouais merde Il a un peu tout là On passe à 1 Parce qu'elle finit cette game Donc ça on bloque 5 Tu peux booster le scab Je peux booster le scab et pas ça Ouais plutôt le scab Je le mets au dessus Ouais Il faut utiliser tout le mana Ah c'est lui qui choisit Il a pas attaqué exasie 6 Bon Oui c'est lui qui choisit Il peut la mettre en dessous Ouais il le met au dessus On va gagner un petit pev Ouais il y a tellement de ressources quoi Ouais Je crois qu'il faut tout ce qu'il fait Bah on était pas loin Franchement sur son attaque On l'a attrapé On était tout off On lui mettait 17 Il était à 19 On aurait pu finir cette game à ce moment là Mais Et non ça l'a pas fait quoi Mais non je me... En optimisant un chouïa mieux Ah vu que c'est des bloqueurs Et je peux plus les engager Il faut que je confuse Et alors là maintenant Est-ce que t'as pas les létales non ? 4-3-3-12 Non jamais Non Est-ce que tu vis encore ? Oui Je peux booster une creature fly Mais je peux pas Je peux pas tuer les autres Ah oui donc non t'es mort J'ai drôle Ah Ah Cradle trap Ok Je vis Bah vas-y 7 minutes 50 Mais il faut qu'on joue vite Il faut qu'on joue vite Mais 7 minutes 50 Ça suffit pour faire une troisième game Pour l'instant Je pense qu'en tout 5 minutes C'est encore jouable Et dans ce cas là Ouais ça peut se jouer très vite Il faudrait que tu sois un peu en autopilote Il faudrait que je sois bon C'est chiant de boon c'est un truc flash Mais bon Voilà Si c'est pour vivre On prend On prend Un point Là un truc sympa Ça serait de Ah de pouvoir exiler sa candel trap Super J'allais dire Si on fait Avec notre déclencher la machine On pouvait Attaquer son Son à l'assaut du festival Uh Alors ça on refuse Ça on draw Il y a plus que 6 cartes en bibliothèque Et là on va draw discarde Ah c'est pas mal ça Il y a au fond lui Il fait plus de 4 cartes Écoute on joue ça Ouais ouais bien sûr Est-ce qu'on va pas commencer à avoir des Des possibilités là C'est dur hein Il nous bat la meule Ouais mais c'est pas grave On va le tuer là On va regarder ce qu'on a dedans Putain on a plus que ça Et 3 land Il faut qu'on le tue avec ce qu'on a là Ouais Mais est-ce qu'on peut pas le tuer avec ce qu'on a Si tu pioches En fait en faisant un contre T'as encore un 3-3 de plus Sur une énorme phase d'attaque Est-ce que là tu peux commencer à mettre des points Non tu peux pas Non mais faut qu'il essaye de nous tuer le tour d'après Et qu'on ait le Qu'on ait le Le comeback Je vais essayer de mettre des points avec ça Je peux les rejouer du cimetière Ouais mais ça mettra pas de points Il va juste le bloquer Ouais mais du coup c'est déjà Ça vient des bedfly Tu peux rejouer les deux En ayant contre up Euh non Je vais en jouer avec une des deux Ouais mais du coup faut pas attaquer avec les deux Bah si tu peux en jouer une des deux Tu peux pas attaquer avec une Ah merde Quand tu me dis faut pas attaquer avec les deux Du coup je vais pas attaquer les deux Ouais Je crois que t'es obligé d'accepter ça Parce que derrière sinon il peut faire festival Mais il y a plus de son du jeu Ah il a encore une bête Ah bah j'y vais là Ouais Je peux rattraper un truc Putain ça me fait plus J'ai une carte encore Je vais mourir Là du coup je refuse maintenant Allez on perd en trois tours On ne tue pas en trois tours je pense Bah ça dépendait comment il attaquait en fait Si on était capable de l'attraper et tout Il y a plein de tokens mais S'il attaque mal tu peux encore gagner Parce que là sur le comeback On lui met les 19 hein Ouais T'as 15 17 18 Bah rien que sur les tokens On a quasi 19 Donc J'ai ouais on a 15 points Bon on va essayer Bah dès que je fais sa phase d'attaque Tu peux concéder En fait S'il attaque de manière smart Tu t'as perdu quoi Bah là non Avec notre 4-4 fly Et voilà Mais si justement il attaque pas Bah t'as perdu Parce qu'il va gagner la meule Et si jamais il attaque avec tout Bah là tu fais tes blocs Et on tue sur le comeback On va essayer Ah il peut boonce notre usine de fantogre Ah bah quoi ? Ce qui serait terrible Avec ce qu'il en a Avec ce qu'il en a Avec ce qu'il en a Oh il y a une 3-5 putain Il y a une 2-4 Mais en quel enfer Ouais c'est perdu S'il attaque pas C'est bon Faut pas gagner Parce qu'il va nous mener Si je lui dis Vas-y attaque avec tout Je bloque pas Juste pour voir 6 minutes Moins de 5 minutes C'est dur Donc on a tout intérêt Il lui reste combien de temps A lui ? 12 minutes Ça vient d'apparaître Au moment où je le demande Mon dieu quelle vidéo Du coup il y aura vraiment Pas de BO3 Ah non Pas de 3ème BO C'est sûr C'est sûr Mais en vrai la game est cool Bon bah Dommage J'y vais Bah ouais c'est pas le choix Full attack Et on a perdu Et on concède vite Dès qu'il fait ses blocs On le bloque là Ouais c'est bon Tu fais même pas mal Du procès Peut-être que je le tue Bah non Tu le tues pas Du coup C'est bon Il a déjà bloqué assez Pour que tu le tues plus Il pouvait enlever Allez là on a le play Il faut le bourrer Ah mon gars On rentre rien C'est parti Non 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 Ou un autre pire de chandelle Non Parce que c'est fly C'était casse couille Ah Ah ouais mais bon De toute façon il peut bloquer encore Avec le piège chandelle non Ah ouais mais c'est parce que ça nous a agressé Le truc qui était chiant On est sur le play C'est pas nous de rentrer des gestions Ok Sur la dro peut-être mais Là t'as 6 minutes Il faut Il faut bombarder quoi Il faut bombarder ouais Vous êtes prêt à pousser les cartes ? L'autopilote ? On réfléchit pas On a une main de départ On la garde Si elle contient cette carte Ce sont forcément cette bonne carte Tu vas dire ça là On va avoir une main ingardable Pourquoi je peux pas l'émote là Pendant qu'il side Oh allez Side disons Son deck qu'elle en ferme Si on est tombé à chaque fois dans son contre C'était la catastrophe quoi Ouais Et jouer à 2 Ça prend forcément plus de temps qu'à 1 Vas-y c'est gardé Mec j'ai la turbo Turbo joue Ah ouais faut que tu la turbo joue Faut que tu la turbo joue C'est clair Il garde tout le temps une main à 7 aussi Putain Mooligan un peu Oh Mooligan Oh c'est du draft Draft pour Mooligan Il a pas les mains Oh qui elle se prend Oh mais formidable Oh mais formidable quoi Défousse une double Une dobes Bah pas ça Cylonde Ouais On va Pour des astuces Tranquille Ça va Ça va Ça va Allez fais rien Rien On le sait Il est mou ton deck Allez bon 1-3 juste pour nous faire chier quoi Allez Célestus Vichy Célestus Je bois Vichy Vichy Célestus On aurait peut-être du défausser ce carrosse Et garder notre land Mais bon C'est comme ça qu'on gagne On l'a mis carrosse Et il a failli conseiller Là faut top des clandes Parce que sinon on fait rien Ça va Ça va à pied On fait land amalgame Il fait contre On fait mi couille en fait On la tue tout le temps ce contre Mais s'il pourra pas le faire Meilleur qu'en ça Yes Yes C'est le moment d'égarement pardon Tu peux taper ton genou Tu peux Faut qu'on joue vite Faut qu'on joue vite Faut qu'on joue bien Je tue ça Faut fou Ça met combien le carreau d'argent 3 3 3 c'est un loup-garou C'est létal Ah c'est ça C'est contré C'est contré 3 c'est contré Ah j'ai fait le jeu trop vite J'ai fait le jeu trop vite Ça dégage Merde hein Merde Ah je vais ça bien Ça se joue Très bien Y'a un match Je suis trop forte avec mes collectionneurs organes Et j'en ai deux Parce que les mecs à ma table Ils m'aient tout passé Et voilà comme ça Je pioche un ennemi Enfin je pioche deux Ouais et puis je vais deux Seul quoi Petit man à blanc J'ai le seul de perte de game Chiant Je vous le dis Mais c'est normal Bon on a des landes aussi Passe le tour Tu vas les trouver avec Celestus Et Sage Non Ouais C'est les sages 5 minutes on est bon Oui bah vous êtes Qu'est-ce que vous l'exame foot ? En plus on a un deck avec plein de décisions C'est super chiant Ouais c'est clair Je refuse là non ? Pourquoi ? Bah j'ai dit à mon lande Bah tu veux pas voir ce qu'il se passe Tu draw et discard derrière Je peux jamais Je sais pas si tu trouves la meilleure carte de ton deck On la prenait quoi Ouais c'est parce qu'en fait J'avais envie de garder ma main Je garde ma main Je garde de vilain Bah ouais On prend 3 points On ne rentre plus non ? Là tu Après je me prends On ne rentre pas Non tu prends 3 points On le tour à fin de tour S'il ne fait rien Je me bloque avec les deux Tu peux si tu veux Moi je suis à 24 je prends Ok Putain trop de décisions là Et 4 minutes 43 Il faut jouer plus vite Mais oui Attention Allez je rentre Je rentre Allez 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 Wadadab J'ai envie de l'envoyer à vous de jouer Là il fait ça pour qu'il s'endorme Rentre en s'endorme Rentre pas dans son jeu Allez Allez J'ai envie de l'envoyer Rien qu'une fois Va la laisse moi faire Tu verras c'est plaisant On va pas contre là c'est bon Non Le carreau d'argent Ah mais on se sert pas du coup T'as envie de garder non ? Bah je sais pas Je serai utilisé ta major De l'encontre ou pas Ou Est-ce que t'as le choix De toute façon Oui Il était 4 minutes 30 On va pas aller au grand game Disons que s'il avait contre On perdait la game Mais là on a pas le droit De jouer ce jeu un peu Atensiste Il faut aller au bout Moi j'aurais carreau d'argent Ça aurait enlevé un bloqueur Tu vois je me dis Carreau d'argent C'est pas mal Aussi Mais ça met que 2 points Ah ça met 3 points 3 et l'étale sur loup-garou D'accord Pas mal Pour le coup Ouais c'est pas mal Non mais je sais pas le flash Pour pouvoir jouer fin de tour C'est quand t'as un petit mana Bah euh On va pas flash sur les orthoses Comme ça EPL Bah il y en a un qui fait ça On vient dire Je crois que c'est la même chose Avec flash Ok C'est étonnant D'où l'idée Sinon j'aurais jamais pensé à le faire Mais c'est rare C'est rare pour le coup Il a plus que 9 minutes On va le grinder Il est trop lent là Je pense Il est trop lent La réflexion On est dans sa tête Comme 2 verres de cervelle Qu'est-ce qu'on fait là Le tour d'après On tue ça Putain il y a un marqueur dessus Il me dégoûte Ouais je double bloque ça Je démarre Ouais On a plus de board quoi Ici Bah ouais Ok Tu vas voir Tu vas y comprendre Qu'il est trop fort C'est fou On aurait tombé que sur des gens trop forts Et nous on était trop nuls quoi On valide On défausse le contre On a plus le temps Ah bah là c'est poubelle Je peux piocher aussi des trucs Vas-y Go T'as pas trop le loisir Là il faut autopiloter Je lui enlève Le collectionneur Vas-y vas-y C'est des choix qu'on pas d'importance 4 minutes On risque de perdre la récloc Là Il faut mourir Oscar On va perdre à la clope À la clope À la clope aussi Il y a beaucoup de gens dans le monde Personne gagne à la clope Très heureusement Arrêtez de jouer à la clope Gagnez jamais On va perdre à la clope Pas forcément Ça dépend ce qu'il en a S'il a du vide Il a 5 cartes en main 6 avec ça Je sais pas comment il fait Mais il est bon C'est combien par tour Qu'on pioche Je sais pas 1 Nous c'est 1 1 nul Je pense que c'est bien Il faut beaucoup de temps Réfléchir Bah il peut Il est devant la clope Si jamais on prend le temps De réfléchir Je pense qu'on peut On peut faire un truc bien Ce 7e Allez mais 4 minutes On peut pas On peut prendre le pas Ok Ok j'enlève Boons Ouais je pense Là t'as le droit d'attaquer Avec ta 3-6 C'est ta 3-4 On va essayer d'inverser Le beatdown Non Ça peut servir plus tard Notamment avec le raccommoder Là je pense qu'il a contre Donc je joue pas mon carros Ouais je peux jouer ton vétéran Tranquille Ouais Il avait pas le contre le tour d'avant Donc Ouais mais peut-être qu'il s'est dit Je peux laisser passer ça C'est moins fort que ça Vas-y pas S'il reste 3-40 Je suis ton monsieur timer Du coup Je vais juste à pas regarder ça Pas regarder Ouais je te dis Il nous met 7 On lui met 6 On gagne pas la course Mais on a un coup d'avance Quoi qu'on a un blocker fly Là je peux bloquer ça Boons et ça Boons et ça Boons et ça enlève le token Et quand il le rejoue Quand il le rejoue Je peux mettre 3 points Et le tuer On n'est pas si mal On n'est pas si mal Je crois que je vais arrêter De draw discard Sur cette espuce là Pourquoi ? Parce qu'en fait Je fais que discarder Ce que je pioche Et ça me prend du temps En fait De prendre la décision Ouais mais tu peux Tu pourrais te convaincre un truc de fou S'en s'en fout Ok Ça mais vraiment J'en ai rien à faire On peut mettre en dessous Ouais ouais On ne veut pas Là il n'a pas contre J'aurais pu booster son truc Au pire il contre Il contre Au moins il est passé Et d'avoir enlevé un contre Ça lui dit Regarde on garde bien du mana Pour bien contrer Comme si il se dit Ils vont bien contrer Avec bien leur mana Vas-y valide la phase d'attaque On peut le rattraper à la clock S'il prend son temps Comme ça Et dès qu'on passe devant On est là en mode Il n'y a plus de 3 minutes d'écart Il y avait 6 minutes C'est clair Après c'est lui Il a raison d'utiliser sa clock Bah il y a un mec Qui perce un trou chez toi Et il arrive là Il fait Non les gars C'est moi C'est Wanadab Et que fais-tu Ok Tech avec tout Il est bourrin Il en a marre Il contre On prend 11 points Ouais on prend 1 milliard 11 points Into more Et il réfléchit A le mettre au dessus Ou en dessous Tu penses ? Ouais Ok Sinon il aurait contré Tu penses Directos ? Ouais je pense On le met combien nous Sur le comeback là ? 8 Non tu vois Ah bon Putain Il a tout Il a tout voilà Ouais ouais Je vois ça Ok Allons-y J'attaque avec ça et ça Ouais Est-ce qu'on est capable de vivre là ? Je regarde ça en bloc Je peux tuer ça Je suis pas mort Ok Est-ce que t'es capable De carrosse fantomatique Et de tuer ça ? Non Mais je peux carrosse quand même Ça bloquera son 4x4 Peut-être mieux que carrosse Je trouve ce qu'il faut Ok ça passe On va aller mettre un bon truc On met ça Ouais vas-y Le premier blocker fly qui vient Ah dommage Si on pouvait landre On a fait ça Ah si on avait encore mana plus 2,51 Voilà on va la perdre Pas à la clock du coup C'est de game Ah bah sauf S'il a pas d'antibet Et il peut arrêter Au bout d'un moment De tout avoir Ouais mais il a encore une 3-4 fly Qui bloque ça Franchement c'est Ouais mais nous on met 3 points Tu vois On met 3 points avec notre amalgame On peut garder tous nos blockeurs Tous nos fly en bloc Ouais Gagner des PV avec Celestius Il y a un monde Franchement si sa main est vide C'est à quoi je doute Mais si sa main est vide En l'état sur le board Il est pas gagnant dans l'équation Ouais C'est clair Là si il attaque On prend 4 ou on bloque ? Je pense qu'on prend 4 On bloque la 3 Mais si il attaque avec ça C'est une vraie bonne disque C'est énorme ça Euh Ouah Je crois que tu bloques Là je crois aussi Ça me barache Mais Ouais je crois que tu bloques Parce qu'on plan de jeu C'est un amalgam Pardon Amalugamu Amalugamu Attention qu'il nous rattrape à la queue Clos Après là son play C'est j'engage 3 Pour engager ça Je mets 4 points Et je meurs Mais il ne le voit peut-être pas venir Toi t'as plein de bloquants Donc c'est une bonne nouvelle On peut prendre un peu plus de temps Pour réfléchir Parce que la game va se jouer Dans pas longtemps Pour moi tu dois Dans tous les cas là Passer un blocable Placer 3 points un blocable Et après essayer de survivre Avec ce que t'as sur le board Allez feu Et est-ce que tu survies Avec ce que t'as sur le board Normalement oui C'était à 5 pèles Donc voilà Pour moi ça se passe par là Et si jamais il décide d'engager S'il décide d'engager T'es un peu dans la merde Ok Non mais si tu fais ça t'es mort Sur le comeback Non je mets 2 bêtes Et je gagne un peu Je peux bloquer ça Ça Je prends S'il fait pas de double bête On y est De toute façon faut y aller Ouais ouais Ok Bon bah let's go Mes 3 points Land Vétéran Pêcheur On gagne un peu Et tu repasses au jour aussi C'est une bonne nouvelle On repasse au jour Du coup on va Bien gagner notre peu Ouais c'est cool Salut Pas mal Si ça pouvait nous mettre Des cartes d'Easturbe Ce serait pas non plus De refus quoi C'était pas grave Putain c'est l'astuce À un moment Qu'est-ce qu'un truc au corps Oh le Triskay Dekafil Qui est passé dire bonjour Comme ça Salut au revoir Ah elle est dure cette game Quel en fait Il peut pas engager Nos blockerfly Enfin un oui Mais pas l'autre On est à 7 On est devant là Nos quoi Nos blockerfly Je connais pas Mais C'est une vraie chanson Ah ouais c'est vieux Ouais putain C'est C'est Je sais même plus Le nom de l'artiste Ah je suis sous pression Butterfly Je t'en peux plus Imagine la vidéo A bugger On serait très déçu J'avoue Peut-être que tu sais que L'air existe J'en suis persuadé Mais peut-être que Ça dit pas butterfly Peut-être que non Peut-être que c'est Des souvenirs d'enfant Mais c'est sûr qu'il y a une musique Qui fait Qui fait cet air là De quand j'étais Je sais pas au collège Tu vois Là au coco J'y donne juste ça Ah je peux même Double bloquer Il en tue qu'un Et il perd sa batterie Les gens dans les commentaires Vous aurez le titre De la musique et l'artiste Est-ce que les double blocs veulent Ça 4-4 avec 3-4 et 1-2 Est-ce que ça te fait gagner ? Je ne crois pas Ça c'est sûr que je bloque Je prends 3 Je prends 4 Je passe à 3 Je pense ouais Ok Le but c'est de tuer Avec notre amalgame Et de survivre Et ce vétéran Il revient comme un bloqueur Là Et on est bon Là il fait Blocker fly Je deviens dingue Je deviens dingo Si on la gagne C'est monstrueux gros C'est monstre C'est fou Et on sera juste à 1-1 Pour gagner juste un booster Comme si on faisait 0-2 Ah mais je m'en branle Ça c'est pas grave Je m'en fous Si on la gagne Allez Il remet des bonnes cartes dedans Oh putain Ça donne pas l'étable ça Attends attends Je peux engager une merde Je peux engager une merde Si t'es engagé une merde Et t'attaques avec tout Il se passe quoi ? Je tue ça On a l'étable je crois Non t'as pas l'étable Si si Pourquoi ? J'enlève ça et ça Ah oui 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 Mais attends Il peut engager en réponse C'est pas grave On y va C'est bon Il y a un moment Faut pas Oh putain Les miquettes Les miquettes les gars Comme ça Là je fais moins 2 Bah non surtout pas Surtout pas Je vais prendre à main à blanc Bien sûr Et je vais utiliser le plus 1 Ouais Je voudrais dégager cet artefact Engager celle que tu peux pas tuer au carreau Engager celle que tu peux pas tuer Et dégager un de mes landos Au hasard Et gagner 2 points de vie S'il se fout le tapis Tout ce moment Cette longueur pour ce moment Ça vaut largement le coup Je voudrais tuer la 3-1 fly Moi je voudrais que tu tues cette 3-1 fly Ouais s'il te plaît Qui ne peut pas tuer nos bedfly Et je te demande De full attaquer Dans ce Je te rends un vocable Mieux non ? De toute façon là On va se foutre Oui 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 Dans tous les cas nous perdons Je rends un blocable Yes Yes Oh mais quel plaisir Yes Yes Oh c'est ultime Yes C'est pour ça qu'on joue au Magic Ah ce sentiment il est J'adore le draft Je reviens ce que j'ai dit avant Et c'est quoi j'ai pissé Voilà j'ai pissé Mais t'as raison T'as raison T'açon Je vérifie au cas où on sait Ça on l'avait bien besoin Non mais c'est pour faire le jeu d'acting Et voilà Et grâce à ce match On gagne un booster Comme si on l'avait perdu Et vraiment les récompenses du BO3 C'est de la merde Changer ça Wizard S'il vous plaît C'est horrible C'est horrible ces récompenses Mais attends On a pas fini On peut aussi rejouer une game Qu'on va pas faire là Mais on pourrait Fin de cette vidéo Fini Pouces bleus Comentaires Partages au haut de monde Réseaux sociaux Twitter Face Face Parf Et surtout n'oubliez pas C'était la même magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz